... Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous politique de la journée sur 8 Montblanc. Vous le savez depuis ce matin, comme pour le premier tour des élections législatives, nous nous mobilisons pour ce second tour prévu le dimanche 7 juillet. Dans nos pays de Savoie, nous terminons donc cette série d'émissions concernant la Haute-Savoie avec la cinquième circonscription, un territoire qui regroupe plusieurs cantons, Abondance, le bio d'Ouven et Vian et Tonon, autrement dit Le Chablais. Les deux candidats qui ont accédé au second tour sont présents, et je vous en remercie tous les deux. Quentin Tailleb sous l'étiquette Les Républicains Rassemblement National et Anne-Cécile Violent, députée sortante pour Horizon. Bonjour à tous, merci d'être là. Voilà, Quentin Tailleb, dimanche dernier, vous avez obtenu 32,10% des voix contre 31,08% pour vous, Madame Violent. Pour commencer cette émission, on va commencer justement par une petite présentation. Monsieur Tailleb, vous avez remporté le tirage au sort, vous êtes donc le premier à prendre la parole, c'est à vous. Merci, merci pour l'invitation tout d'abord. Donc, Quentin Tailleb, j'ai 25 ans, je suis diplômé en droit public et en sciences politiques, en aménagement du territoire et en affaires publiques. Aujourd'hui, je représente Les Républicains et le Rassemblement National. J'ai été investi par Éric Ciotti, président des Républicains, pour mener cette bataille, bataille pour laquelle je remercie les Chablaisiens de m'avoir accordé leur confiance en ce premier tour, en me plaçant en tête. Et c'est à peu près tout. Merci. Madame Violent. Bonjour. Alors, Anne-Cécile Violent, je suis effectivement députée sortante. Alors, je suis née dans le Chablais, maman de trois enfants, mamie depuis peu et psychologue clinicienne de formation. J'ai exercé pendant 12 ans aux hôpitaux du Léman en service de soins palliatifs et donc élue locale depuis 15 ans. Je suis restée conseillère municipale et conseillère communautaire. Merci infiniment. Messieurs, mesdames, première thématique, le pouvoir d'achat. On en parle depuis énormément de temps, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Si vous êtes élue ce dimanche, que feriez-vous ? Quelles seraient vos premières mesures pour tenter d'améliorer ce pouvoir d'achat ? Anne-Cécile Violent, c'est à vous. Écoutez, je crois que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le pouvoir d'achat, c'est d'abord par le travail. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le travail paye, qu'il faut que les gens puissent se remettre au travail et vivre dignement de leur travail. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Ensuite, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites déjà, justement, pour soutenir l'économie et les entreprises. Et ce qui était prévu et qui a été un peu, on va dire, amputé, c'était la simplification des entreprises. On a un gros travail qui a démarré pour réellement redonner du temps, de l'énergie et de l'argent aux entreprises. Une simplification non seulement pour les entrepreneurs, mais aussi pour les personnes qui ont affaire à ces sociétés. Et je crois qu'on a eu quand même aussi le gain de la prime vie chère pour nos fonctionnaires. Alors évidemment, ce n'est pas suffisant. Toutes les communes ne sont pas concernées. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Donc il y a un autre élément extrêmement important pour les non-fonctionnaires, les non-frontaliers, mais les frontaliers aussi. C'est absolument de trouver des logements, de pouvoir vraiment développer le parc de logement, logement social, mais aussi du logement privé et aussi de l'accession aux primos excédents. Donc c'est des choses qui sont aussi prévues avec des réformes, justement, qui avaient été engagées déjà sur le mandat précédent, mais de pouvoir développer davantage de réformes, justement, sur les aides pour les logements. Quant à Tailleb, vos solutions pour le pouvoir d'achat ? Je suis très heureux que Mme Duolant ait parlé de la loi Pacte 2, puisque la consigne qui avait été donnée sur la loi Pacte 2 par Bruno Le Maire, c'était que ça ne coûte pas 1 euro. Nous, aujourd'hui, on a des vraies mesures sur le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat notamment des Français, en baissant la TVA à 5,5 sur l'énergie, les matières premières. Donc, notamment sur l'essence. Vous savez qu'on fait votre plein d'essence, vous payez des taxes, et ces taxes-là, en fait, elles sont soumises à la TVA. En fait, c'est une surtaxe. C'est complètement immonde de taxer les Français sur les taxes qu'ils ont à payer. Notre mesure qui est proposée par notre alliance des droites, c'est les 10% d'augmentation des entreprises exonérées d'impôts. Ces 10%, elles sont importantes, puisqu'il y a une étude du Nouvel Observateur qui parlait de trappe à bas salaire et de smicardisation du salaire. Gabriel Attin en parlait, d'ailleurs. Cette smicardisation du salaire, en fait, fait que lorsque vous augmentez quelqu'un qui a un salaire bas ou proche du smic, cela coûte très cher à l'entreprise. Aujourd'hui, nous, on veut que jusqu'à 10% de cette augmentation, cela ne coûte aucune charge à l'employeur pour que le travailleur puisse bénéficier de cette augmentation pour être payé convenablement dans son travail. Tout simplement, gagner son argent lorsqu'il travaille et le travailler plus pour gagner plus pour enfin revenir sur le devant de la scène en France, puisque la valeur de travail, c'est quelque chose qui a été dévoyé sous le quinquennat Hollande et que Emmanuel Macron, votre candidat à la présidentielle, a continué de dévoyer aussi. Alors, il y a quand même eu des primes, notamment les primes Macron et le partage de la prime de la valeur, qui fait qu'on a quand même eu la possibilité, les entrepreneurs ont eu la possibilité de donner des primes défiscalisées. Donc, c'est quelque chose qui était quand même extrêmement important. Et s'agissant de la baisse de la TVA, effectivement, c'est quelque chose que vous défendez. On a eu quand même la baisse de la TVA pour les restaurateurs il y a quelques années, entre 20% et 5,5%. Il n'y a pas eu de répercussions sur les prix. Le consommateur ne l'a pas vu. Le consommateur n'a pas vu du tout la différence dans son porte-monnaie, malheureusement. Mais le consommateur, c'est un produit d'appel, Madame. Et après, la question, c'est comment vous financez cette baisse de la TVA ? Vous savez que vous avez un programme de 100 milliards d'euros qui n'est pas financé aujourd'hui. Donc, nécessairement, mécaniquement, ça reviendra à soit une hausse des impôts, soit la non-réalisation de ce programme, soit une baisse pour les économies des entreprises, justement. Je ne suis pas sûr de ça, Madame, parce qu'il y a des coupes budgétaires à faire quand même. Quand on voit qu'au niveau du personnel hospitalier, par exemple, on est en déficit de médecins aujourd'hui. Dans le Chablais, particulièrement, il y a 20% de personnel hospitalier en moins que la moyenne nationale. Et quand on voit que dans l'hôpital, un personnel sur trois est un personnel administratif, je ne suis pas sûr que ces postes de fonctionnaires soient des postes qui sont nécessairement voués à être renouvelés, alors qu'on a besoin de personnes de terrain qui pratiquent. Donc, vous pensez que ces gens sont payés à ne rien faire, en fait ? Pas du tout, Madame. Je dis juste qu'il y a un mille failles administratives. Vous parlez de simplification. Cette simplification, elle doit aussi intervenir au niveau de l'hôpital. Je pense qu'il y a des strates, effectivement, à repenser. Je ne suis pas sûre que ce soit à l'hôpital qu'il faille attaquer en premier. J'y ai travaillé, vous savez, pendant longtemps, y compris avec les administratifs. Ils font un travail remarquable. Je n'en doute pas. Et ils n'ont pas forcément toujours le temps de le faire d'une manière vraiment raisonnable. Donc, je pense que ce n'est peut-être pas là qu'il faut couper en premier. Je n'en doute pas. Je dis juste qu'il y a un mille feuilles administratives qui, aujourd'hui, doit être mis à bas et revu afin de faire des économies. Et à ce moment-là, on pourra financer un programme qui est un programme de pouvoir d'achat. C'est la candidature que l'on porte avec Éric Suetti et Jordan Bardella, cette candidature du pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, malheureusement, fait partie du camp qui l'a dévoyé en France. On passe à présent à notre deuxième thématique. On le sait, le Chable est une région très touristique. Comment, justement, faire le lien entre tourisme et environnement ? Quentin Taïeb, c'est vous qui avez la parole en premier. Oui, tout à fait. Moi, je veux parler de tourisme décarboné. On est à la montagne. On a la chance, l'été, d'avoir des températures convenables où on a des zones de randonnées, notamment dans la vallée de l'Abondance, des zones de trail. Il y a 15 jours, il y avait un trail à Bernex qui s'est magnifiquement bien passé. Et en fait, c'est ces activités qu'il faut développer, ces activités décarbonées où on peut prendre du plaisir à faire du vélo, à randonner et même au niveau du lac, puisque cette circonscription, elle est une dualité quand même. On a un côté montagne et un côté lac. Et au niveau du lac, développer aussi ces activités décarbonées avec notamment une limitation peut-être des flux sur le lac où on va décider de qui peut circuler ou non en limitant ces flux sur les bateaux notamment. Et qu'est-ce que vous voulez dire ? On a trop de flux aujourd'hui sur le lac ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des bateaux, vous savez, le lac, en fait, si le glacier disparaît, en 11 ans, il n'y a plus le lac. Le fait est que si on limite les bateaux, et donc les émissions à effet de serre, on va limiter la possibilité de disparition du glacier, par exemple. D'accord. Madame Durand, vos solutions pour associer environnement, tourisme sur cette cinquième circonscription de Haute-Savoie ? Je pense que c'est déjà une réalité, une évidence que de vouloir associer les deux. On ne peut pas opposer développement touristique et développement économique. Ce sont deux réalités qui doivent vraiment coexister ensemble. Et on voit vraiment le travail qui a été fait par les stations de ski, mais aussi toutes les stations touristiques dans notre Chablet, qui est justement un Chablet très, très touristique. Donc c'est des choses sur lesquelles vraiment les collectivités ont déjà bien, bien avancé. Ça veut dire très concrètement un tourisme responsable, un tourisme durable, pour lesquels il faut évidemment pouvoir les accompagner aussi, notamment avec des moyens financiers, des moyens d'ingénierie, mais aussi par exemple la création de labels qui existent déjà sur le tourisme vert. Et puis pouvoir aussi peut-être profiter des innovations qui permettraient justement de développer davantage ce tourisme. Je crois qu'on a quand même la possibilité de pouvoir continuer, et je pense aux stations de ski. Les stations de ski peuvent aussi continuer à exister dans une réalité de tourisme durable, véritablement. Vous souhaitez réagir ? Non, du tout. Je pense que c'est des mesures de bon sens que de décarboner en fait ce tourisme. Et donc il n'y a pas de réaction particulière. Place à l'emploi, désormais. Vous avez évoqué tous les deux, tout à l'heure en début d'émission, les sociétés, les entreprises. Une fois députées, comment ferez-vous pour agir justement afin de soutenir ces entreprises du Chablet ? Madame Violland ? Alors déjà, je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est comment on essaye de, on va dire, peut-être avoir un accès au travail plus facilement. Je pense aux jeunes. Je pense qu'il y a des choses à revoir, justement, au niveau de la loi. On a des jeunes qui veulent travailler. Aujourd'hui, ils ont énormément d'embûches pour pouvoir le faire, soit liés à l'âge, soit à d'autres situations. Et puis, je pense à l'égalité aussi entre les hommes et les femmes. Que tout le monde puisse travailler, c'est aussi de pouvoir travailler sur cette égalité-là. Et je crois que peut-être vous aurez des choses à nous dire à ce sujet, puisque le RN vote systématiquement contre l'égalité salariale ou la promotion des femmes dans les entreprises. C'est faux, madame. J'étais dans l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, évidemment, le soutien aux entreprises. Donc ça va passer par la simplification. Et puis, la deuxième étape qui était prévue, c'était évidemment une revue des charges. On sait que les charges salariales, notamment pour les petites entreprises, je les rencontre tous les jours, tous les jours. Ils ont de véritables difficultés à embaucher. D'une part, parce qu'il y a des charges conséquentes. Et d'autre part, parce qu'on a effectivement une pénurie aussi de main-d'oeuvre. Donc je crois qu'il faut aussi pouvoir favoriser ces recrutements. Les entreprises, votre programme ? Il faut sortir de la caricature, notamment en proposant des mesurettes et des mesures avec des mots jolis, mais qui ne veulent rien dire. En réalité, il y a trois points sur l'entreprise. Le PGE qui était nécessaire, qui a été porté par la majorité en place, aujourd'hui est en train de tuer les entreprises, malheureusement, bien qu'il fût nécessaire. Il faut prévoir un étalement de ce PGE pour que les entreprises gardent de la trésorerie. Aujourd'hui, le PGE sur les TPE-PME, il représente 3,75% de leur chiffre d'affaires. C'est la marge moyenne qu'un gérant de TPE-PME se dégage chaque année. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une année nulle. Donc il faut lui permettre de pouvoir prolonger cette durée du PGE. Ensuite, une mesure qu'on défend aussi, c'est au niveau du coût de l'énergie. Les TPE-PME, notamment avec les boulangers, les bouchers, ont des activités qui sont énergivores. Ils consomment énormément de kWh d'électricité. Le gouvernement avait mis en place une mesure qui s'appelle l'amortisseur d'électricité. En 2023, les TPE-PME arrivaient à peu près à en bénéficier au vu des conditions restrictives qui étaient données. En 2024, les TPE-PME ont été exclus à 90% de ce dispositif. Il y a déjà 97,5% en plus de défaillance des TPE-PME en 2023. Aujourd'hui, le gouvernement veut la mort de nos TPE-PME. Nous, on prolongerait ce dispositif et on les aiderait, notamment avec la baisse de la TVA sur ces produits. Et ensuite, une dernière chose, et Mme Violant en a parlé au préalable, c'est cette simplification administrative. Aujourd'hui, il y a des strates sur les papiers à remplir, les aides à aller chercher, qui sont beaucoup trop compliquées pour les entreprises. Il faut simplifier, il faut donner un serfa unique, un guichet unique à ces entreprises, pour que ces entreprises puissent aller chercher les aides, puissent aller chercher les nécessités qu'elles ont pour survivre. Et à partir de ce moment-là, déjà, on aura fait un beau travail au niveau de l'entreprise. Alors, écoutez, ça tombe très bien, puisque ce guichet unique, il existe déjà. Alors, effectivement, il a été amélioré. Il a été amélioré et c'est prévu. C'était prévu dans le projet de loi simplification. Les entreprises s'en plaignent. Tout comme la simplification, justement, par un numéro unique, dites-le une fois, pour les entreprises. Je reviens vite faire sur le PGE. Donc, le PGE... Disons qu'Emmanuel Macron est au pouvoir et c'est qu'aujourd'hui qu'il s'en occupe. C'est le prêt généralisé par l'État qui a été proposé pour les entrepreneurs au moment de la Covid et qui a sauvé des milliers, des milliers et des milliers d'entreprises. Et sans cette aide, à ce moment-là, les entreprises n'en seraient pas là. Mais moi, j'ai une question à vous poser, M. Taïeb. Le Rassemblement national a un sujet avec les binationaux, les binationaux qui ne pourraient plus accéder à certains emplois. Nous sommes dans le Chablais. Ça existe déjà, Mme. Certains binationaux... C'est-à-dire, évidemment, de frontaliers et beaucoup de franco-suisses. J'en ai dans mon entourage qui ont été extrêmement choqués par cette proposition. Comment, concrètement, ça va marcher pour nos franco-suisses qui sont là, extrêmement nombreux dans le Chablais ? Comment vont-ils pouvoir continuer à aller travailler ? Est-ce que là, ce n'est pas justement un risque pour l'économie et pour les entreprises ? Mme, on parle de métiers qui sont liés au fonctionnariat. Pour accéder au fonctionnariat en France, il y a certains métiers sensibles, notamment dans les renseignements, où les binationaux ne peuvent déjà pas exercer. Ça existe déjà. On parle de sujets sensibles, on parle de peut-être 5 à 10 000 postes en France. Vous caricaturez comme d'habitude, Mme Violant. Je ne caricature pas, je cherche à comprendre, en fait, des mesures qui me semblent. On parle de 5 à 10 000 postes qui, pour la plupart, se situeraient à Paris. Peut-être pour commencer. On est au Chablais. Mais non, pas pour commencer, Mme Violant. Vous caricaturez une nouvelle fois, c'est insupportable. Quatrième thématique, vous êtes candidat dans la cinquième circonscription, on l'a dit en début de l'émission, celle du Chablais. On va parler du narlésienne, le désenclavement du Chablais. Justement, quelle est votre vision ? Quelles sont vos solutions concernant ce désenclavement ? Quentin Tailleb, c'est à vous. Mais là, une nouvelle fois, c'est des mesures qui sont de bon sens. Mme Violant aime à répéter le désenclavement multimodal. Et dans un sens, je suis plutôt d'accord avec elle à ce sujet, l'autoroute, c'est quelque chose de nécessaire. C'est nécessaire pour plusieurs points. Le premier point, c'est qu'on ne peut pas laisser ces embouteillages perdurer et laisser les gens attendre des heures et perdre des heures dans leur journée. Là, on parle d'arranger le quotidien des Chablésiens. La deuxième chose, qui est très peu abordée aujourd'hui, c'est le sujet des particules fines. Aujourd'hui, quand on prend une commune comme Bon-Chablais, aux heures de pointe, elle est polluée de la même manière qu'une commune de la métropole lyonnaise. Que vous connaissez bien. Mais vous aussi, puisque vous avez fait vos études à Claude Bernard. Non, Chambéry. Claude Bernard aussi, apparemment. Un des EU dans Saint-Pagiatif, effectivement. Bon, ne me contredisez pas, alors. Donc, en fait, cette commune est polluée de la même manière qu'une commune de la métropole lyonnaise. Ce qui fait qu'en fait, pour les métabolismes, notamment des plus petits, cela créait en fait des maladies qui vont se développer. Aujourd'hui, en fait, cette autoroute va permettre plusieurs choses. À la fois, une amélioration du quotidien des Chablésiens et des Chablésiennes, mais aussi une amélioration de la santé de nos tout-petits. Il y a le sujet de la ligne du Tonquin. La ligne du Tonquin qui doit être réhabilitée. Cette ligne, elle est nécessaire aussi, puisqu'on parlait de tourisme, de décarbonation. Enlever de la pollution, c'est nécessaire de partout. Et en fait, avoir des transports alternatifs, c'est l'avenir. Donc en fait, cette ligne, c'est 24 mois de travaux. Ça a été chiffré par la région de Val-de-Rhône-Alpes, un peu moins de 24 mois de travaux. Madame Duelan, ça fait 15 ans que vous êtes élue. Aujourd'hui, je me demande, sur la ligne du Tonquin, qu'avez-vous fait ? Je pense que c'est un petit peu de la méconnaissance du dossier. 24 mois pour être réalisé. Vous savez qu'il y a des procédures... C'est une étude de la région de Val-de-Rhône-Alpes. 24 mois de travaux, je ne parle pas de dossiers, je parle de travaux concrets. Justement, c'est les dossiers, monsieur. C'est les dossiers. Et là, c'est des négociations qui durent depuis plusieurs années. Il y a une association, Saint-Jean-Gaulès, que vous ne connaissez sans doute pas, qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir réhabiliter. Mais je n'en doute pas, mais ça fait 15 ans que vous êtes élue, madame. Il y a une collaboration franco-suisse aussi extrêmement importante. Et je salue tous les partenaires qui travaillent avec nous. Donc, c'est aussi des enjeux politiques que vous ne pouvez pas connaître. Je peux le comprendre. Mais je ne doute pas de leur travail formidable. Ça fait juste 15 ans que vous êtes élue, madame. Oui, parce qu'il y a d'autres enjeux et que ça n'a pas été envisagé comme une voie prioritaire, mais qui va l'être, puisqu'on aboutissait au contrat plan État-région. 15 ans, madame. Donc, d'une manière plus générale, l'autoroute, je vais être très rapide parce que c'est bon. Grâce à la loi que j'ai pu porter à l'Assemblée nationale et fait voter, ça n'est plus un sujet. Elle va se réaliser. Donc, on espère, là, une attribution définitive du concessionnaire d'ici fin juillet. Et on est sur une projection de janvier 2029. Ensuite, s'agissant du désenclavement, je pense qu'il est extrêmement important, effectivement, de travailler sur le multimodal. Ça veut dire, évidemment, le ferroviaire. Vous connaissez mon combat pour la réouverture du RER à Sud-Léman. Et puis, le lac Ustre. C'est là pour ça que je ne comprends pas trop. Je pense qu'on sous-exploite le lac. Il faut absolument pouvoir le faire pour les trajets, non seulement pour les usagers, mais aussi les frontaliers, mais aussi le tourisme parce que c'est essentiel. Et puis, le bus à haut niveau de service et les voies douces. Et simplement, s'agissant des particules fines, j'étais présidente du groupe Santé-Environnement. Donc, c'était un des arguments que j'ai utilisé dans la loi, justement, pour pouvoir désengorger ces centres de village. Et puis, une dernière chose, quand je parle de désenclavement multimodal, c'est aussi le désenclavement numérique. Quand on fait la circonscription dans tous les sens, je peux vous dire précisément où sont toutes les zones blanches pour le téléphone, entre autres. Il nous reste encore un petit peu de temps pour une dernière partie un peu plus libre. Vous êtes libre, justement, d'évoquer certains sujets, certaines thématiques qu'on n'a pas encore eu le temps de développer. Si vous en avez, M. Tailleb ? Moi, je chanterais aborder le sujet de la sécurité. On a eu un fait divers la semaine dernière à Tonon, qui sont voués à se répéter, malheureusement. Ces faits divers, c'est l'augmentation des violences en France et dans le Chablais. Aujourd'hui, il y a un échec de l'État, il y a un échec du ministre de l'Intérieur face à l'augmentation de ces faits divers, face aux incivilités et face aux agressions. Aujourd'hui, c'est cet échec, c'est l'échec de votre majorité, Mme Violant. Et j'aimerais savoir, vous, député, comment vous allez faire pour indiquer cette insécurité ? Parce que nous, on sait comment on va faire. Ça, je vous fais confiance. Écoutez, je crois qu'on a déjà bien, bien travaillé sur ce début de mandat. Nous avons pu obtenir 200 gendarmeries en Haute-Savoie, dont une acier. C'était vraiment extrêmement important. Donnez-leur les moyens de travailler aux gendarmes, madame. Ensuite, nous avons aussi davantage de forces de l'ordre qui sont prévues. Et du travail aussi pour les tribunaux, parce que ce n'est pas le tout de pouvoir arrêter ces personnes. C'est aussi de pouvoir les traiter dans les tribunaux. Et donc, nous avons eu un déploiement de magistrats, notamment sur le tribunal d'autonomie. Et je crois qu'il ne faut quand même pas non plus caricaturer le Chablais. Ce n'est pas non plus une zone de non-droit. Oui, bien sûr qu'il faut absolument travailler la sécurité, mais on a vraiment là pu se donner les moyens. Et on continuera. Le commissariat de ton nom, qui doit être rénové absolument, et pour lequel on travaille. Et donc, on a aussi cette intention-là de pouvoir renforcer les forces de l'ordre. Et puis, je crois qu'il y a aussi un domaine extrêmement important, c'est l'école. C'est aussi de pouvoir offrir à tous les enfants une véritable école républicaine, qui leur permette aussi de se réaliser. Je peux poser ma question. Allez-y. Moi, j'aimerais savoir, c'est un petit peu dans la continuité des enclavements, votre parti, le Rassemblement National, prône la double frontière. Oui, mais vous avez signé avec M. Ciotti et donc avec M. Bardella. Et c'est M. Bardella qui est sur votre affiche. C'est M. Ciotti qui m'a investi. M. Ciotti est sur mon affiche, madame. Et M. Bardella. Je suis soutenu par le Rassemblement National, en effet. Et donc, le Rassemblement National, en fait, veut remettre en place des doubles frontières, donc faisant fi des accords Schengen. Qu'est-ce qui va se passer pour nos frontaliers demain, qui ont déjà des difficultés, vous le savez, je pense, à circuler de France en Suisse ? Qu'est-ce qui va se passer pour ces frontaliers ? Très concrètement, demain, vous remettez les frontières en place. Et là, une nouvelle fois, vous caricaturez, madame. On parle d'une double frontière parce que, oui, en effet, il faut récupérer la maîtrise de nos flux migratoires. Aujourd'hui, pour les frontaliers, il y a des choses qui existent. Il y a une vignette, par exemple, sur laquelle on pourrait apposer un QR code qui irait juste à scanner. Vous savez, aujourd'hui, on est au XXIe siècle. C'est magique. Les barrières existent, les barrières automatiques. Bon, j'ai l'impression que ça vous dépasse. Simplement, en fait, à ce niveau-là, je pense que les frontaliers n'ont aucun souci à se faire et que des solutions vont être trouvées. Aujourd'hui, pour ceux qui pratiquent ces routes de manière régulière, il n'y aura aucun problème. Écoutez, je vous remercie. Moi, je vous propose de venir avec moi à des heures de pointe, là où il y a des barrières qui se lèvent toutes seules. Et on verra combien de temps les frontaliers entendent. Je pense qu'ils vont apprécier votre discours. Avec grand plaisir. Mais je pense qu'en fait, rien ne changera, madame. Rien ne changera pour eux. L'invitation est lancée, en tout cas. On arrive à la fin de ce rendez-vous. On va passer à la conclusion. Quel député serez-vous ? Vous avez la possibilité de vous adresser directement à votre caméra. On commence avec vous, Anne-Cécile Violon. Écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier les Chablésiens qui m'ont honoré de leur confiance lors de ce premier tour. Et vous dire qu'en fait, il y a des choses qui vont changer parce qu'on ne peut pas continuer sur cet immobilisme. Moi, j'ai entendu la colère des Français, la déception. Et je n'ai pas attendu les élections législatives pour m'en rendre compte. Donc, il y a des choses qui vont changer. En revanche, il y a une chose qui ne va pas changer. C'est ce que je suis profondément. C'est-à-dire une élue de terrain. Une élue de terrain qui va au contact non seulement de ses habitants, des entreprises, des associations. Et qui a aussi nécessairement le travail à Paris à faire, le travail législatif qui est extrêmement important. Ce côté bicéphale, il existe. Il est possible de le réaliser puisque j'ai pu le faire pendant deux ans. Et je souhaite continuer à travailler dans un large bloc central qui permette de travailler avec tous ceux qui sont modérés, humanistes, et qui permettront justement de proposer quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on n'a pas de programme écrit, nous. C'est quelque chose que l'on va faire ensemble. Et je souhaite voir cette terre du Chablais, une terre de résistance, une terre humaniste, préserver justement notre démocratie. Merci beaucoup, Anne-Cécile Violland-Cantata. Il y a peut-être à vous pour la conclusion. Moi, je tiens à remercier les Chablaisiens de m'avoir mis en tête lors de ce premier tour des élections législatives. Je leur dis, ne vous laissez pas voler l'élection. C'est 500 chapeaux à plumes de Paris qui ont décidé de faire un gloubi-boulga de désistement allant de la France insoumise jusqu'au parti de Mme Violland-Horizon. Aujourd'hui, c'est une atteinte à la démocratie qui est très grave puisqu'on ne laisse pas les Français décider de leur sort. On leur explique qu'il y a le bloc raisonnable et puis il y a ce bloc-là que je représente qui serait infréquentable. Aujourd'hui, moi, je viens des Républicains. Je viens d'une droite populaire. Je viens d'une famille républicaine, gaulliste. Et je veux dire aux Chablaisiens et aux Chablaisiennes que je serai un député de terrain, un député populaire, comme ils ont pu le constater lors de ces dernières semaines, et que je serai même de les représenter à la fois en circonscription, mais aussi à Paris, dans le travail législatif, puisque je suis déjà diplômé en droit et leurs attentes seront comblées. Merci à tous les deux, Quentin Tailleb, Anne-Cécile Violland. Merci d'être venu sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir joué le jeu de cette confrontation. Merci également à Damien Rémy, Hugo Goncalves pour la technique et Kézia Poudou pour l'édition. Bien sûr, merci, un grand, un énorme merci à vous, chers téléspectateurs. Cette journée spéciale consacrée au second tour des élections législatives se termine ainsi. Rendez-vous ce dimanche 7 juillet, peu avant 20h, pour une soirée électorale en direct de la préfecture de Haute-Savoie. Sous-titrage Société Radio-Canada